L'avenue Georges Clémenceau L'avenue Georges Clémenceau longe l'ancien hôpital Mamao jusqu'à la rivière Fatawa. Cette avenue porte son nom depuis 1923. Avant cette date, elle s'appelait Boulevard de l'Est. C'est en mémoire à Georges Clémenceau, né en 1841 en Vendée. Il était médecin de formation, élu maire de Montmartre en 1870, puis député à partir de 1876. Il prend la tête des radicaux et combat avec vigueur la politique coloniale de Jules Ferry. Il devient ministre de l'Intérieur en 1906, puis président du Conseil. Il dirige l'un des plus longs gouvernements de la Troisième République. En 1917, en pleine guerre, il s'emploie à remonter le moral des troupes et devient, après l'armistice, aux yeux des Français, le père de la victoire. Il s'illustre aussi en qualité de journaliste en publiant le fameux « J'accuse » dans son quotidien « L'Aurore ». Une de ses citations des plus célèbres est La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts.